Bonjour à tous et bienvenue à Livraison artistique, l'émission qui consiste à jumeler un artiste témiscamien à un organisme communautaire de la région dans le but de créer une oeuvre qui aura un impact social. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie d'Emilie Bécoté et de Sonia Brogor qui est coordonnatrice du regroupement d'entraide sociale du Témiscamien. Donc, bonjour à vous deux. Pour commencer, j'aimerais juste ça vous présenter puis peut-être parler un peu de l'organisme et un peu de vous aussi. Donc, on peut commencer avec toi, Émilie. Je me demandais si tu peux juste peut-être brièvement nous expliquer un peu en détail ton parcours artistique. J'ai fait mon bac en arts visuels à Québec. Je suis revenue en région après parce que je suis quand même une fille de bois, donc je suis une artiste fille de bois au Témiscamien. Puis c'est ça, je travaille autant en peinture qu'en sculpture. Puis souvent, j'ai comme pas de médium préféré. J'essaie de toucher à tout parce que souvent, je pense qu'on peut exprimer ce qu'on veut exprimer avec différents matériaux. Donc, je ne me spécialise pas nécessairement dans un créneau. Mais je travaille beaucoup souvent avec des dualités. Donc, j'aime beaucoup les contrastes entre le délicat et le brut. Donc, tu sais, il faut vraiment mettre des choses en scène qui sont en contradiction, mais dans une œuvre. J'aime beaucoup les textures, les matières. J'aime beaucoup les éléments de la nature aussi. On peut passer de ton côté, Sonia. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement, peut-être plus en détail, qu'est-ce que la mission en général du recouvrement d'entraide sociale du Témiscamien? En fait, le regroupement d'entraide sociale, c'est un organisme en vue créatif qui a pour mission de regrouper les personnes et les familles du Témiscamien. Toujours dans le but d'améliorer leur qualité et leur condition de vie. Donc, il y a plusieurs projets ou plusieurs services, activités qui sont mis en place pour répondre à cet objectif-là. Tu sais, c'est sûr qu'on parle de rejoindre notre clientèle, mais les gens qui sont déjà en contexte difficile puis qui vivent beaucoup d'anxiété puis qui ont une famille, ça demande si on va pouvoir nourrir la famille. Ou c'est sûr que c'est des gens qui vont avoir plus de difficultés à amener dans nos services parce qu'ils ont tellement d'autres préoccupations quotidiennes qu'ils sont ailleurs à ce moment-là, tu sais. Ouais. Il faut dire que je connaissais déjà un peu les services du regroupement d'entraide sociale, là, en étant… Je vais faire un témoignage touchant. J'ai déjà eu besoin de demander l'aide alimentaire, là, à une certaine époque où j'étais entre deux vies, deux travails et compagnie. Puis ça m'avait vraiment, vraiment sorti, là, d'une situation désagréable. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais ça m'avait vraiment, vraiment touché le travail que vous faites. Mon œuvre va probablement être beaucoup teinté dessus, là. C'est cool, oui. C'est drôle parce qu'en fait, vous avez tellement un rôle important dans la communauté. Puis, en fait, on n'en entend pas parler plus qu'il faut. Tu sais, oui, les paniers de Noël dans le temps des fêtes, mais je veux dire, au quotidien, vous êtes là et vous aidez les gens. C'est vrai. Puis, tu sais, les gens, ils ne se vendent pas après d'avoir eu l'aide alimentaire ou quoi que ce soit. Ça fait qu'on n'en entend pas nécessairement parler, mais c'est tellement, tu sais, c'est tellement primordial, puis ça aide tellement de gens. Puis, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas non plus demander par orgueil parce qu'on est un petit milieu. Donc, c'est sûr que, puis je les comprends totalement, là. Donc, c'est sûr qu'on a fait des posts sur notre page Facebook. On a mis même un formulaire en ligne si les gens hésitaient à appeler, au moins qu'eux pouvaient nous envoyer leurs coordonnées et on pouvait prendre contact avec eux. On leur disait de ne pas se gêner, que c'est un service confidentiel et respectueux, puis que ça pouvait arriver que les temps étaient durs avec la situation actuelle. Dans la vie, en général, demander de l'aide, il faut reconnaître la problématique puis mettre son orgueil à côté. Ça fait que j'imagine que pour beaucoup de personnes, c'est difficile de faire ça. C'est ça qui est difficile, tu sais. Puis, on n'est pas à l'abri de ça, tu sais. Demain matin, on est frappé par une maladie ou un membre de la famille qui a besoin d'être accompagné pour x raisons, une séparation. Il y en a plein, plein, plein de contextes qui font qu'on n'est pas à l'abri de ça, que ça peut nous arriver n'importe quand. Donc, tant que ça ne nous arrive pas, on ne réalise pas. Moi, j'ai une question pour Sonia, la personne. Oui. Comment tu en es venue à travailler dans le communautaire? Qu'est-ce que ça t'apporte de travailler dans le communautaire? Ah, mon doux! Tu ne peux pas savoir comment ça peut être valorisant de travailler dans le communautaire. Puis, tu sais, on ne le fait pas pour avoir une reconnaissance. On le fait parce qu'on veut le faire, puis on le fait parce qu'on a un intérêt, puis qu'on aime ça, tu sais. Oui, on est salarié pour le faire, mais il y a plusieurs fois où on va le faire sans compter. On va déborder les heures, on va le faire sans compter, on n'exige rien, tu sais. Puis, quand on donne, tu sais, on a tellement un sentiment de faire une différence pour quelqu'un, tu sais. Au niveau de l'œuvre comme telle, est-ce qu'elle s'adresse à ton équipe ou elle s'adresse aux gens qui bénéficient de vos services? Oh, wow! C'est une belle question, ça, Émilie! Tu sais, tu peux en faire deux, si tu veux! Je t'aurais choisi! Je suis vraiment embêtée, sais-tu? Je suis comme un peu entre les deux parce que je me dirais, une œuvre pour l'équipe, ça serait tellement en même temps. Comment j'expliquerais ça? Parce que, tu sais, nous autres, c'est un peu notre paye de donner sans attendre rien en retour, tu sais. Bien, en fait, ça serait de redonner à ceux qui donnent tout le temps et qui ne reçoivent jamais rien. Parce que c'est vrai qu'après mes quelques mois où j'ai eu besoin d'aide, j'ai pas rappelé pour dire que ça allait bien, tu sais. Non, c'est ça que je t'ai dit. On n'a pas nécessairement le feedback de comme partout ailleurs, tu pourrais avoir un feedback de ce que tu fais, tu sais. Parfait! Bien, moi, je pense que j'ai pris beaucoup de notes. Ça fait que j'ai du top, j'ai déjà des visuels qui me pop en tête. Ça fait que je vais laisser ça macérer une couple de jours, puis on va voir. Super! J'ai bien hâte de voir ça, en tout cas! Donc, bien, merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup, Sonia, pour la belle discussion qu'on a eue. Bien, on se dit à la semaine prochaine, puis je te souhaite bonne création, Émilie. Merci beaucoup, j'ai bien hâte de vous montrer ça. Merci! C'est certain qu'au niveau du projet, ça a eu le temps de maturer un peu dans ma tête. Il y a des mots clés qui ressortent, mais en fait, j'ai constaté que mon processus de création est complètement inversé en ce moment. C'est-à-dire qu'habituellement, je crée une oeuvre en mettant des couleurs, des formes, et ça se construit, et éventuellement, le concept arrive. Et là, c'est l'inverse. Je dois partir d'un concept assez précis pour faire une oeuvre, presque une commande. Donc, c'est différent. Ça me fait sortir de ma zone de confort, puis c'est pas mauvais. Bon, je pense que je suis dans ma période de déni. Je suis actuellement en train d'essayer mes crayons, voir ce qui ne fonctionne plus. Comme si c'était vraiment pertinent. Bon, je veux juste vous montrer à quel point c'est satisfaisant. Donc, peut-être que je procrastine un peu. Donc, je pense que c'est un peu une façon de réfléchir en faisant un geste répétitif. C'est ça. Alors, on est à la moitié du processus, à peu près. J'ai beau revirer ça de tous les côtés de ma tête, je pense que j'ai envie de faire une oeuvre murale, mais qui tient plus de la sculpture que de la peinture. On dirait que j'ai juste pas envie de peindre. J'ai décidé de foncer avec l'idée de tendre la main, parce qu'il y avait déjà un visuel qui était intéressant. Donc, je vais... je pense que je vais mouler ma main avec des bandelettes de plâtre. Je vais voir si ça donne quelque chose d'intéressant. J'aime l'idée du moulage de la main. Il existe plusieurs techniques de moulage. Moi, je vais travailler aujourd'hui avec de l'alginate, qui est un produit pour faire un moule. Et par la suite, je vais couler du plâtre dedans. J'ai actuellement ma main plantée dans l'alginate qui commence à figer. Et maintenant, je sais qu'il est prêt, parce que je le vire à l'envers et ça coule plus. est venu le moment du démoulage. Donc, je sens que c'est prêt. Donc, la voici, la voilà. Mon alginate a séché. Donc, je vais maintenant préparer du plâtre. Donc, j'ai la poche de plâtre avec mon petit condiment. Je vais rajouter du dos. Je pense que ça, ça pourrait être bon. Voilà. Fait qu'on attend que ça sèche. Puis, on démoule. Voici le magnifique résultat. Donc, on voit vraiment tous les détails, les lignes de ma main. Je suis présentement dans mon garage. Donc, je me suis installée sur une table et je vais découper en espérant ne pas rencontrer de problèmes techniques parce qu'on est lundi et la remise de l'œuvre est demain. Donc, je commence à être un petit peu sur les nerfs, mais c'est excitant en même temps. Donc, on se croise les doigts que tout aille bien. Donc, l'idée est de créer différentes profondeurs. Et de l'autre côté, dans l'autre sens, ce sera du plexiglas. Yes! Je suis absolument excitée de ce que je viens de créer là. Donc, ça symbolise vraiment la rencontre, tu sais, dans le fond, la rencontre entre deux univers. Donc, évidemment, il y a une pellicule sur le plexiglas que je vais devoir retirer. Je vais faire un peu de finition, évidemment, sur le bois et je vais fixer tout ça. Ça allait trop bien pour que ça continue comme ça. J'ai accroché ma main et mes doigts sont tombés. Je vais procéder à une opération collage. J'aurais pas le temps que ça arrive plusieurs fois, mettons. Fait qu'on va souhaiter que ça se répare bien. Lundi soir, 8h15, voilà mon oeuvre partiellement terminée, je pense. Donc, mes morceaux de bois sont posés, mes morceaux de plexiglas sont posés, mes mains sont accrochées bien solidement. J'ai rajouté une petite partie de bois en haut pour dissimuler le morceau de bois qui tient ma main en plâtre. Et ça vient faire un rappel avec l'autre coin, donc j'haïs pas ça. C'est aujourd'hui que je dévoile l'oeuvre. Je pense que ça dit ce que ça a à dire. Puis, j'espère que les filles vont être contentes. Rebonjour à vous deux! Rebonjour Émilie! Rebonjour Sonia! On se retrouve après cinq jours et des poussières. Sonia, t'es accompagnée aujourd'hui de collègues. Est-ce que tu veux nous les présenter? Bien, je suis accompagnée de Dominique Côté, qui est l'éducatrice spécialisée sur le regroupement d'entraînement social. Et puis, ma successeur, Fanny Poulin. Enchantée, bienvenue à Libreuse artistique. Donc, Émilie, événement spécial, t'as un public aujourd'hui pour présenter ton oeuvre. Yeah, c'est encore plus stressant! Donc, écoute, sans plus attendre, je t'invite à nous montrer ton oeuvre. Comment a été ta semaine, Émilie, dans un premier temps? Euh, ça a été vraiment rushant, stimulant en même temps. J'ai décidé de travailler... Moi, je suis une fille de sculpture, je suis une fille de 3D. Ah! Fait que j'ai plus décidé de travailler avec différents matériaux plus... C'est une oeuvre murale, mais ça tient plus de la sculpture que de la peinture. Donc, je vous la montre à l'instant. Oui! Oh, wow! Oh! Bon, fait que là, l'image n'est peut-être pas super bonne, là. Mais c'est vraiment deux mains qui se rejoignent. Donc, évidemment, ben moi, l'entraide, c'est à ça que ça me fait penser. Pis dans le bas, on a vraiment d'un côté du bois, de l'autre côté du plexiglas. Fait que c'est vraiment pour évoquer la rencontre entre deux univers. Pis ça fait aussi écho au paysage du Témiscamingue. Donc, c'est ça. Wow! Super! Merci, Émilie, c'est vraiment beau. Ben écoute, je trouve ça super beau, tu sais, les mains, ça représente vraiment l'entraide. Ça représente un peu l'équipe aussi. Je sais qu'Émilie, tu l'avais fait un peu dans l'option de l'équipe de travail ici, plus que de ceux qui participent ou qui viennent vers les services. J'ai passé par toutes les idées. Pis finalement, on dirait que je suis revenue à la simplicité de mon idée de départ, tu sais. Vraiment de représenter l'entraide par deux mains qui se rejoignent, tu sais. Pis dans le fond, c'est ça la richesse de l'entraide, tu sais. C'est les deux mains qui se tendent l'une vers l'autre. Une qui tende, puis l'autre qui vient chercher. Tu sais, ça démontre autant de recevoir que de donner. Pis c'est comme deux mains différentes, tu sais. C'est deux personnes différentes. Je trouve que c'est représentatif. Pis comme c'est ma main qui est tendue, c'était peut-être aussi une façon de dire que c'était un peu rendu à mon tour de donner au suivant. Tu sais, j'ai déjà eu besoin dans le passé, pis là, maintenant, je redonne. On a tous des petits creux, mais là, maintenant, c'est à mon tour de redonner, de vous redonner une oeuvre, dans le fond. C'est un peu ma façon de dire merci, tu sais. Au nom de tout le monde qui en profite. Ben moi, je voulais, je veux d'en profiter pour remercier Émilie aussi, là. qui nous a rendu en quelque sorte un certain hommage par son oeuvre. Pis en même temps, tu sais, de remercier pour... C'est un message aussi pour elle-même qu'elle a passé d'une certaine façon à travers ça. Donc, merci beaucoup, Émilie. J'ai très hâte de pouvoir l'accrocher ici. Ben, Lou, merci à vous autres. Je suis vraiment contente. Pis, tu sais, on se rend compte à travers toutes ces choses-là aussi que, dans le fond, c'est l'expérience humaine qui est la plus riche au monde, tu sais. Fait que c'est un peu ça que je voulais exprimer. Pis merci. Je parle au nom de tous les Témiscamiens. Merci de ce que vous faites. Merci d'être présents pour aider les gens, pis de tendre la main vers le prochain. Je suis un peu émue. Je suis comme... Je suis... Je suis... Merci. Ben, merci beaucoup à vous deux, pis je vous souhaite du succès dans tout ce que vous entreprenez par la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à toi, Gabrielle.